... Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans l'actualité, la troisième session de la Commission mixte algéro-guinéenne. Ce lundi, à Alger, l'Algérie et la Guinée qui confortent davantage leurs relations, des accords de coopération en perspective et sur de nouveaux axes. ... Le séminaire de clôture aujourd'hui du jumelage institutionnel Algérie-Espagne, un bilan a été dressé sur l'ensemble des activités menées en 24 mois en termes de prévention et sécurité routière. Inauguration aujourd'hui de trois nouvelles unités de l'entreprise nationale des industries électroniques de Sidi Blahabès par le ministre de l'Industrie et des Mines. ... Le théâtre régional de Constantine, baptisé au nom du défunt chantre du Malouf, Mohamed Tahar Fergani, une décision prise par le chef de l'État. Le théâtre qui accueille cette semaine la dixième édition du Festival international du Malouf. ... Bienvenue à tous. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelgani Zalen. Ou plutôt, on va commencer par le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui a reçu ce lundi au siège du Conseil au siège du Conseil. le vice-président du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, Shan Yuan, Yuan est arrivé peu auparavant à Alger dans le cadre d'une visite officielle de trois jours à l'invitation de Abdelkader Ben Salah. Lors de cette visite, le responsable chinois aura des entretiens avec plusieurs hauts responsables algériens. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelgani Zalen a reçu ce lundi le vice-ministre du Commerce chinois. Les deux parties ont examiné les voies et moyens de renforcer la coopération et le partenariat entre les deux pays dans les secteurs des transports et des travaux publics, notamment le projet du port-centre d'El-Hamdenia. ... ... Je vous le disais, l'Algérie et la Guinée confortent davantage leurs relations, des accords de coopération en perspective et sur de nouveaux axes. C'est ce qui a été retenu lors des travaux de la troisième session de la commission mixte bilatérale algéro-guinéenne qui se sont tenues aujourd'hui à Alger. Halim Yaïch. A l'ouverture de la troisième session de la commission mixte algéro-guinéenne qui l'a coprésidé avec son homologue Mamadi Touré, le ministre des Affaires étrangères Abdel-Ghadam Sahel a souligné que la tenue de la troisième session de la commission mixte algéro-guinéenne constitue une étape importante sur la voie de la mise en place d'une coopération dense et proactive qui tient compte des progrès économiques, sociaux et culturels réalisés par l'Algérie et la Guinée. Le ministre des Affaires étrangères Abdel-Ghadam Sahel a relevé que cette réunion de deux jours est le fruit d'une volonté politique au plus haut niveau visant à redynamiser la coopération bilatérale et à consolider les liens fraternels d'amitié et de solidarité qui existent entre l'Algérie et la Guinée. Il a ajouté que cette session nous offre l'opportunité de soumettre la coopération entre nos deux pays à une évaluation exhaustive de nature à dégager de nouveaux créneaux qui nous permettent de l'entourer des meilleures conditions de réussite. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce 4 décembre 2017, pour la relance, tant souhaitée et tant attendue par les deux parties, la Commission mixte de coopération Algérie-Guinée, par ce tact historique. Nous créons une nouvelle opportunité pour mieux encadrer le renforcement de nos relations bilatérales, explorer le potentiel encore inexploité de nos deux pays, en vue d'approfondir davantage notre coopération et de l'élargir à tous les domaines d'intérêt commun, notamment ceux de la diplomatie, des investissements, du transport, de la santé, de l'éducation, de l'économie, des échanges commerciaux pour ne citer que cela. Comme vous le savez, les relations entre la Guinée et l'Algérie sont historiques et remontent à la guerre de libération nationale. La Guinée a toujours été aux côtés de l'Algérie. Aujourd'hui, nous sommes passés à une nouvelle étape, celle de donner une nouvelle importance à la coopération sud-sud entre pays africains, car il y a d'immenses potentialités à développer entre les deux pays dans le domaine économique. Nous allons signer plus de dix accords au cours de cette session, ce qui nous permettra d'établir une feuille de route. J'ai parlé de la signature de deux accords, l'un avec Algex, l'autre avec la Cassie et leur homologue guinéen. Cela permettra de créer des mécanismes de coopération entre les hommes d'affaires. Nous avons également parlé de la situation qui prévaut en Afrique, notamment de la migration clandestine, qui fait partie des priorités de l'agenda de l'Union africaine. Le président Abdelaziz Bouteflika a été désigné à la tête des chefs d'État africains chargés de la lutte antiterroriste. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, a reçu aujourd'hui le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré. Le ministre guinéen des Affaires étrangères, Mamadi Touré, a été également reçu aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nourdine Bedoui. Le ministre des Affaires étrangères, Abdel Qadr Msehel, a reçu ce lundi à Alger le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et du Commerce de la Hongrie, Casa Balog, à la veille de la tenue de la deuxième session de la Commission économique mixte algéro-angroise. On écoute à présent le ministre angrois. Je suis venu en Algérie parce que demain, nous allons avoir la deuxième session de la Commission économique mixte algéro-angroise. Nous étions d'accord sur le fait que ces relations sont des relations amicales depuis très longtemps et notre devoir aujourd'hui, c'est faire revivre cette amitié entre nos deux pays et renforcée par des relations politiques, économiques et des relations entre les professionnels des deux pays. Séminaire de clôture ce lundi du jumelage institutionnel Algérie-Espagne. Un jumelage lancé en novembre 2015 dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association entre l'Algérie et l'UE qui visait la prévention et la sécurité routière. Plusieurs réformes ont été initiées dans ce cadre. L'heure aujourd'hui était au bilan de l'ensemble des activités qui ont été menées à Abdelmajid Pankrassi. Mise en place pour une durée de 24 mois et financée par l'Union européenne, ce jumelage entre le centre national de prévention et de sécurité routière du ministère de l'Intérieur et la direction générale du trafic du ministère de l'Intérieur du Royaume d'Espagne a constitué un outil d'accompagnement des principales réformes initiées ou programmées par les pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation du dispositif national de prévention et de sécurité routière. Il est à rappeler que ce projet en plus d'être le fruit d'un partenariat fructueux avec l'Union européenne, il a aussi permis d'édifier une coopération forte et constructive avec le Royaume d'Espagne. Dans ce cadre, il est d'ores et déjà possible d'affirmer que les principaux chantiers de sécurité routière initiés par le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ont pu être affinés et confortés par l'échange d'expériences et le transfert des bandes pratiques entre les deux parties contractantes. Je voudrais à cette occasion souligner ma sérénité quant à l'ambiance qui a régné dans le dialogue, la coopération et les échanges d'expériences qui ont permis de mener ce projet. Tous les acteurs ont su conjuguer leurs efforts en vue de faire face au fléau des accidents de la route et ses conséquences annuelles en catastrophes et victimes par milliers. Je suis convaincu que les résultats de ce projet seront à même de répondre aux efforts des pouvoirs publics visant à travers cette nouvelle stratégie de combattre ce fléau routier. Pour rappel, ce jumelage a mobilisé 75 experts du côté espagnol pour 606 hommes jours en Algérie et 5 visites d'études ont eu lieu en Espagne et en Belgique. La commission des affaires économiques et des finances du Conseil de la Nation a auditionné Abdurrahman Rawia. Le ministre des Finances a évoqué dans son exposé le contexte macroéconomique et financier dans lequel a été élaborée la loi de finances 2018 et les plus importants indices d'encadrement adoptés dans ce sens. Inauguration aujourd'hui de trois nouvelles unités de l'entreprise nationale des industries électroniques de Sidi Blabès par le ministre de l'Industrie et des Mines. Yousafi Yousfi a souligné que l'État a mobilisé d'importants investissements pour développer cette entreprise nationale pilote dans le domaine électronique. Amal Messaïd. Trois nouvelles unités viennent renforcer le pôle industriel de Sidi Blabès. Il s'agit d'une usine de production et de montage de plaques photovoltaïques avec une production de 18 mégawatts par an d'énergie solaire d'un laboratoire de recherche et de développement et d'un laboratoire de maintenance d'équipements électroniques. Le ministre de l'Industrie et des Mines Yousafi Yousfi a indiqué que Eni dispose d'atouts lui permettant de s'imposer dans le domaine de l'électronique. Les équipements, la qualité des équipements qui sont présents dans ce laboratoire de recherche et développement, la qualité des ingénieurs, la qualité des chercheurs leur permet d'aller de l'avant et d'avoir des produits à haute valeur ajoutée et non pas uniquement les téléviseurs. Khadrin, Lyon, ils conquièrent d'autres marchés, d'autres applications électroniques. Abordant l'aspect recherche et développement, Yousafi Yousfi a insisté sur la poursuite de la formation et l'investissement dans la ressource humaine et la coopération avec les universités en vue d'attirer les compétences et les chercheurs du pays. Il y a une autre application sur laquelle j'ai insisté et je continue à insister, c'est le dessalement des eaux somatres, en particulier au sud, grâce à l'énergie solaire. Nous avons beaucoup d'eau, beaucoup d'eau somatres qu'il faut absolument rendre propre à la consommation, en particulier pour l'agriculture. Si on trouve un système économique pour utiliser l'énergie solaire et adoucir l'eau, c'est un gain énorme pour l'agriculture algérienne et pour le pays. Pour rappel, il est prévu que la capacité productive de cette usine de plaques photovoltaïques emploie 100 travailleurs atteint progressivement 45 MW par an puis 75 MW en 2020. Direction Mila où le ministre de l'énergie a présidé une cérémonie de raccordement de 1600 foyers dans plusieurs communes au réseau de distribution du gaz naturel. Rafik Hamadesh. Le centre de gestion de Ouedla Atmaniyah a pour principale mission de renforcer et d'améliorer l'interconnexion au niveau du réseau national d'électricité, notamment la partie nord. Ce transformateur constitue la source principale pour l'alimentation de 5 huilaïens en électricité. Ce projet qui est d'une capacité de 400 kV aura pour mission d'alimenter pas moins de 5 huilaïens ainsi que la zone industrielle de Blara. Mais ce qu'on retient le plus, c'est que la huilaïa de Mila est sécurisée en termes d'alimentation en énergie électrique. Il garantit l'alimentation de la huilaïe de Mila. Donc l'alimentation de la huilaïe de Mila est sécurisée. 1600 foyers ont été raccordés en gaz de ville ce matin lors de la visite du ministre de l'énergie Mstafa Ghittouni. Les raisons du retard de ce projet, l'importation des pipelines, un problème résolu avec l'accord signé avec Sider Al-Hajjar. Il nous manque 60 kilomètres de pipe de 12 pouces qu'on devra réceptionner janvier prochain et procéder à la pause et au raccordement en gaz de ville le reste des foyers inscrits dans ce projet. Et afin de maîtriser les perturbations durant la prochaine période d'estival, le réseau sera renforcé avec 60 kilovolt supplémentaires. Biscra a vécu sa première opération d'exportation de fruits et légumes vers l'Europe des produits conformes aux normes européennes. Le premier départ a eu lieu hier en présence du ministre de l'Agriculture et cette première cargaison sera suivie par d'autres à raison de deux fois par semaine. Les programmes de développement agricole menés depuis 2000 à Biscra portent visiblement leurs fruits. Bouchaboli. La wilaya de Biscra produit plus de 8 millions de quintaux de légumes par an dont 5 600 000 quintaux produits sous serre. sachant qu'une seule serre peut produire plus de 200 tonnes par an. Un niveau de production agricole de qualité et en quantité capable de concurrencer le produit étranger. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'une première opération d'exportation a eu lieu à partir de l'aéroport international Mohamed Khedal de Biscra en direction de l'Europe. Cette opération d'exportation vers l'Europe on l'a vu dans le temps c'est une première qui augure d'une série d'opérations on s'attend à ce qu'il y ait au moins deux opérations d'exportation par semaine et qu'à cet effet toutes les conditions sont en train d'être mises en place dans une synergie quasi totale entre tous les services concernés par l'exportation. Cette première cargaison de 13 tonnes de fruits et légumes destinée au marché européen sera suivie par d'autres avec une moyenne de deux opérations par semaine grâce à la filiale cargo de la compagnie aérienne nationale Air Algérie. On a réussi à réaliser le rêve de nombreux agriculteurs ce qui tombe à point nommé d'autant que le président de la République n'a de cesse de marteler la nécessité de se défaire des hydrocarbures et l'agriculture est un secteur stratégique qui peut nous aider dans cette démarche. Cette opération est un début elle sera élargie à Aloued comme pôle agricole à travers l'ouverture d'un nouveau centre de fret. L'opération d'exportation sera donc élargie de manière à renforcer le positionnement de la production nationale sur le marché mondial. On vous emmène à présent dans le village d'Ethmerkasi commune de l'Esnab. Là-bas, l'oléiculture est une histoire de vie. C'est la période de la cueillette en ce moment. Les agriculteurs tablent sur une bonne production mais aussi une bonne qualité d'huile d'olive. Reportage Samia Boarour. Cela fait près de 50 ans qu'Ami Bouzid emprunte ce chemin qui le mène vers ses oliveries. Et c'est avec ses mains bien ridées qu'il récolte avec amour le fruit de plusieurs mois d'efforts. L'olivier, c'est ma vie. Dieu merci. J'ai bénéficié de l'aide de l'Etat et depuis, je travaille toujours dans l'oléiculture. Avec une production de 7 millions de litres d'huile d'olive annuellement, la wilaya de Bouiré est considérée parmi les régions du pays ayant un fort potentiel oléicole. Et ce, grâce au soutien de l'Etat et au dévouement des agriculteurs, le cas de cette région à Afmkassi, commune de l'Esnam. Pour ce qui est de la wilaya de Bouiré, alors c'est un potentiel oléicole qui est de 37 000 hectares, donc 35 000 sont actuellement récoltés annuellement, ça veut dire productifs. 35 000 hectares sont productifs. Donc nous avons effectivement, même au niveau des huileries, nous avons de 111 huileries, dont 77 huileries sont soutenues par l'Etat. donc le montant du soutien de l'Etat est plafonné à 4 millions de dinars. Des efforts louables sont entrepris par les services agricoles de la région en vue d'encourager concrètement l'oléiculture. Nous sommes en train d'encourager pour la création des coopératives dont le conditionnement, la conditionnement des huiles d'olive pour pouvoir l'exporter. En cette période d'hiver, l'accueil était à ses débuts, selon les professionnels du secteur. C'est la période où l'on obtient une meilleure qualité d'huile d'olive. Donc à cette période couleur verdâtre, on aura moins de rendement et plus d'antioxydants. Donc la période propice, il faut bien sûr récolter violette. On aura la quantité et la qualité. Même si la wilaya de Bwira est arrivée à réaliser une autosuffisance en matière d'huile d'olive, l'exportation reste un autre challenge à réaliser. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste et grâce aux efforts de qualité fournis par les forces de l'armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus ce matin aux autorités sécuritaires à Hadrar. Il s'agit de M. A. 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 Ali qui étaient en possession d'un fusil mitrailleur FMPK avec un canon, un chargeur et une caisse à bande de munitions, un fusil à répétition, quatre chargeurs de la mitrailleuse lourde de type Diktariov, cinq terminaux de communication ainsi qu'une quantité de munitions s'élevant à 3 225 balles. Ces résultats s'inscrivent dans la dynamique des efforts soutenus de l'armée nationale populaire et des différents services de sécurité pour extirper le fléau du terrorisme de notre pays et faire prévaloir la sécurité et la quiétude à travers toute l'Algérie. A l'étranger, l'ancien président yémenite Ali Abdullah Salah a été tué aujourd'hui par des rebelles houthis. Une nouvelle confirmée par une dirigeante de son parti Faïka al-Sayed du Congresse populaire général. Les miliciens houthis ont bloqué un convoi de quatre véhicules à environ 40 km de Sana'a et ont ouvert le feu tuant également le secrétaire général du CPG et son adjoint. Cette annonce intervient alors que l'ex-président Salah et les rebelles houthis ont vu leur alliance scellée il y a trois ans voler en éclats au cours de la semaine dernière. Retour en Algérie, le théâtre régional de Constantine baptisé au nom du défunt chantre du Malouf Mohamed Tahr Fergani, une décision prise par le chef de l'État qui avoue au rossignol de Sirta comme à tous les artistes respect et considération. Et c'est le ministre de la Culture Azdin Mihoubi qui a procédé à sa baptisation au nom du maître incontestable du Malouf. Soumeyé Zarouali. Le ministre de la Culture Azdin Mihoubi a procédé aujourd'hui à la baptisation du théâtre régional de Constantine au nom du rossignol de Sirta le regretté Mohamed Tahr Fergani lors de la 10e édition du Festival culturel international de la musique Malouf. Le ministre a précisé que cette décision a été prise par le président de la République Abdelaziz Bouteflika attestant que le chef de l'État voue à Mohamed Tahr Fergani au même titre qu'à tous les artistes respect et considération. C'est une occasion de rendre hommage à ce chanteur illustre qui n'est autre que Mohamed Tahr Fergani en reconnaissance à l'apport du maître incontestable du Malouf à ce patrimoine. Mohamed Tahr Fergani a été une école et une légende de l'art dans le pays. Il a porté la musique savante algérienne authentique dans son cœur, l'a transportée au-delà des frontières et l'a transmise à ses enfants et petits-enfants ainsi que tous ses élèves qui continuent à exceller dans cet art. J'espère que le public constantinois et les amoureux de la musique Malouf viendront en force assister au festival culturel de la musique Malouf qui est la seule distraction culturelle de la ville. Le souhait le plus cher de Fouhaj Mohamed Tahr Fergani du Eswaname c'était que le théâtre de Constantine soit baptisé en son nom. A chaque fois qu'on passait en voiture devant le théâtre il me le disait et aujourd'hui Dieu merci ça s'est concrétisé. Au cours de cette cérémonie le ministre de la culture a honoré la famille artistique et a remis une vingtaine de cartes professionnelles de l'artiste aux musiciens et chanteurs de la wilayette Constantine. Puis le théâtre qui accueille cette semaine la dixième édition du festival international du Malouf pour en parler avec nous de Constantine notre correspondante Ibtisem Tewi Ibtisem bonsoir on sait que les Constantinois sont des passionnés de la musique authentique sont-ils au rendez-vous ce soir ? Effectivement les Constantinois sont au rendez-vous parce que c'est le retour du festival le prodige après une interruption qui a duré une année une année qui a été dure à supporter pour les Constantinois qui avaient pris l'habitude de suivre leur festival de leur musique le Malouf du Malouf et rien que du Malouf durant quatre soirées soit la durée de ce festival international du Malouf et qui va rassembler pratiquement une bonne partie des artistes de Constantine de l'Algérie en attendant aussi les artistes tunisiens qui vont participer aussi à la célébration de cette dixième édition pour en parler je suis honorée d'accueillir Sheikh Larbi Razel qui est également membre du haut commissariat du festival international du Malouf Sheikh Larbi Razel bonsoir bonsoir le festival du Malouf revient à Constantine quatre soirées aux intitulés différents et nous commencerons cette première soirée par les voix de la cité je salue tout le public maghrébins et arabes ainsi que les algériens le festival la dixième édition qui nous a honoré honoré Constantine honor Constantine plutôt la première soirée sera avec les voix de Constantine sont des jeunes de Constantine pour la relève la deuxième soirée la deuxième soirée c'est la fragrance du Malouf avec des voix féminines des associations de Constantine la troisième soirée c'est une soirée consacrée aux Tunisiens la quatrième soirée c'est Constantine et la Tunisie la quatrième soirée la clôture c'est la grande soirée c'est en hommage du grand maître Rahimallah le Haji Mohamed Tal Fargani justement c'est une soirée que tout le monde attend avec impatience on s'est entretenu avec un nombre d'artistes qui vont participer à cette première soirée et ils nous ont dit que c'était un honneur tout à fait mérité qui sera rendu à Haji Mohamed Tal Fargani dont l'opéra de Constantine porte désormais le nom Sheikh Larbirazel bon la première soirée les voix de Constantine Kimok Singoul il y avait sept chanteurs qui vont chanter cette soirée et ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont dire qu'ils vont dire je m'excuse je m'exprime mais enfin il y avait la voix de Kamel Bouddha il y avait Abdurrachid Sugni c'est pour la première soirée mais si on revient l'hommage qui sera rendu à Haji Mohamed Tal Fargani vous qu'il avait connu et côtoyé est-ce que cet hommage est à la mesure de Haji Mohamed Tal Fargani enfin la mesure de Haji Mohamed Tal Fargani c'est une sommité malgré tous les voix du Grand Maghreb on ne peut pas donner la grandeur du maître Haji Mohamed Tal Fargani mais toujours c'est bénéfique puisque l'hommage à Haji Mohamed Tal Fargani il nous a honoré le théâtre de Constantine ils l'ont nommé par Haji Mohamed Tal Fargani les voix qui vont participer c'est la famille Fargani et Fawzi Abdel Nour donc une pléiade d'artistes qui vont honorer le Haji qui vont honorer le Malouf et qui vont honorer la cité du Malouf Constantine donc merci beaucoup de nous avoir honorés de votre présence et c'est un festival qui appelle tous les Constantinois à venir profiter des chanteurs ici au niveau du théâtre Mohamed Tal Fargani de Constantine quatre soirées qui permettront à tous de renouer avec le Malouf rien que du Malouf pour tous les Algériens merci je rappelle que vous étiez avec nous du théâtre Constantine régional de Constantine le rappel de l'essentiel de l'actualité avant de vous quitter troisième session de la commission mixte algéro-guinéenne ce lundi à Alger l'Algérie et la Guinée qui confortent davantage leur relation des accords de coopération en perspective et sur de nouveaux axes Séminaire de clôture aujourd'hui du jumelage institutionnel Algérie et Espagne un bilan a été dressé sur l'ensemble des activités menées en 24 mois en termes de prévention et sécurité routière inauguration aujourd'hui de trois nouvelles unités de l'entreprise nationale des industries électroniques de Cédé Blabès par le ministre de l'Industrie et des mines de Cédé Blabès par le ministre de la Cédé Blabès de la Cédé Blabès par le ministre